Au sommaire de ce lundi sport, une année 2024 qui commence bien pour les Wildcats d'Epinal, de même pour les Louvres de Saint-Dié, déjà assurés de disputer les play-offs, des dynamiques inchangées pour les deux équipes fagnons d'Epinal handball et une nouvelle appellation pour les championnats des Vosges de cross-country. Mais l'actu, c'est tout d'abord le nouveau podium de Delphine Claudel sur la montée de l'Alpes-Sermis, le quatrième en quatre ans. La fondeuse Bressaud l'avait remportée l'an passé, devenant ainsi la première française à s'imposer en Coupe du Monde et terminée deux fois troisième les années précédentes, comme ce dimanche où elle a effectué une superbe remontée dans la terrible ascension finale avec un passage à 24% de déclivité, ce qui lui permet de terminer à la dixième place de ce tour de ski. C'est comme d'habitude dans une patinoire à guichet fermé et par un remake de la finale des derniers play-offs face au rempart de tour que les Wildcats d'Epinal retrouvaient ce samedi soir la D1 à poisson près. Très en jambes, les verts et noirs ont pris les devants dès l'entame en scorant par deux fois en moins d'une minute trente grâce à Philippe Nemchek puis sur cette déviation de Jaroslav Markovic, un premier tiers à sens unique conclu par une troisième réalisation d'Alexandre Lubin juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les tours en jeu vont rapidement réduire l'écart à 3-1 dans une deuxième période très hachée par les mauvais gestes, provocations, débuts de bagarres et pénalités. Tour va ainsi profiter d'une supériorité numérique pour revenir à une longueur à la 25e minute. Mais les Spinaliens pourront ensuite se reposer sur leur gardien titulaire Antoine Bonvalo de retour après plusieurs semaines d'absence pour préserver ce maigre avantage et contre-attaquer le défenseur slovaque Thomas Nechala, lui aussi de retour de blessure, remettant son équipe sur les rails 4-2 à la fin du deuxième tiers. Epinal reprendra le large au début du troisième tiers grâce à des réalisations de Peter Rehoczak puis d'Armand Jaya, suivra un petit relâchement qui permettra au partenaire de l'ancien Spinalien Kevin Altidor de réduire l'écart avant un dernier but Spinalien en cage vide, 7-4 donc au final, une victoire à 3 points et c'est l'essentiel pour une reprise. Une victoire avec l'équipe au complet, ça fait du bien de battre tout le dernier finaliste, du coup tout est bien. Il y avait du relâchement je trouve à la fin, quand on gagnait 6-2 on ne peut pas se permettre de se revenir à 6-4 et de se faire inquiéter à la fin du match. Mais bon, on a su gérer le match, on l'a gagné quand même, du coup voilà il faut voir les choses positives. Quand une équipe comme Epinal c'est compliqué de revenir de l'arrière surtout avec 3 minutes d'avance donc c'est à nous de travailler ça pour les prochains matchs. On a eu un début de season un peu compliqué, un peu un peu de poids de la bête mais avec les blessures, les plus malades c'est compliqué aujourd'hui mais on va de l'avant et on espère que ça va le faire pour la fin de saison. A suivre pour les Wildcats d'Epinal, désormais troisième, deux déplacements à commencer par le derby de l'Est dès ce mardi soir chez l'Etoile Noire de Strasbourg qui présente le même nombre de points, puis samedi à Cholet. Nous y reviendrons dans l'émission Côté Sport avec le défenseur Yacoub Sedlac. L'année a également bien débuté ce samedi soir pour les Louvres du Saint-Dié Volleyball qui ont montré l'écrou d'entrée de match face à Arne pour remporter facilement le premier set 25-14 puis le second 25-22. La troisième manche fut bien plus accrochée, les volleyeuses déodaciennes accusant jusqu'à 5 points de retard et devant défendre une balle de 7 avant de finalement conclure 27-25. Une victoire à 3 points qui permettent aux Vosgiennes de conserver la tête du classement et de valider leur participation au play-off à trois journées de la fin de la saison régulière. On est très très bien rentrés dans le match, c'était l'objectif pour les coupés d'entrée et c'est ce qu'on a réussi à faire avec un petit peu plus de difficultés sur le dernier set. Mais sans paniquer, on a réussi à prendre le dessus. Le premier objectif est atteint, c'est-à-dire la volonté d'être en play-off. Maintenant, à nous de tenir ce deuxième objectif qui est la Coupe de France et l'accession en Ligue 1. Mais on va déjà se satisfaire aujourd'hui de cette qualification parce que le chemin est encore très très long et très ardu. Les Louves restent donc leaders avec trois points d'avance sur Romand qui s'est imposé ce week-end face à Évreux où les déodaciennes se rendront le week-end prochain. A noter en élite masculine le cinquième succès consécutif également du sas volet, victorieux 3-2 chez l'Azulion. Les Spinaliens restent deuxième de leur poule et recevront Villejuif avant-dernier samedi. Reprise anticipée pour les garçons d'Epinalandballe qui accueillaient samedi soir la Stella Saint-Mort pour une rencontre initialement programmée mi-décembre mais reportée en raison de fuite d'eau au Palais des Sports. Face à une formation du milieu de tableau de cette poule de National 3, les Spinaliens, bon dernier, en bleu, ont tenu le choc une mi-temps, 12-14 à la pause avant de voir leurs adversaires prendre le large retour des vestiaires pour une défaite 21-28 au final, suite du championnat début février. A noter la victoire en revanche en N2 féminine d'Espinalienne 37-29 face à la réserve de Palante-Besançon. Les locales restent quatrième et joueront samedi prochain à Montargis. Course à pied pour finir avec ce dimanche à Matincourt, le premier est Sprint Trail, manifestation support du championnat des Vosges de Cross Country. Une nouvelle appellation pour attirer plus de concurrents, les trailers notamment. Paris réussi pour le comité départemental d'athlétisme puisque ce sont pas moins de 500 concurrents toutes courses confondues qui sont venus fouler ce tout nouveau parcours en plein champ, particulièrement exigeant car boueux à souhait et avec de nombreuses bosses à gravir, 80 mètres de dénivelé pour 8 km sur la course Rennes. Un terrain de jeu idéal pour le tenant du titre, Benjamin Paulin, double champion de France du 100 km sur route, qui a rapidement décroché la concurrence pour conserver sa couronne devant ses deux coéquipiers de l'atelier Vosges, Mohamed Moussaoui et Vincent Leroy. Génial, franchement c'est super cool d'avoir un cross comme ça parce que c'est vraiment cross quoi. On a tout qui est réuni, on a le côté technique avec le changement de vitesse, d'appui, ce genre de choses, beaucoup de boue, il y a des endroits où on s'enfonçait vraiment beaucoup, des montées, des descentes, du technique, c'est vraiment le cross parfait quoi. Donc franchement super parcours, beau terrain de jeu et belle découverte. Chez les femmes, toujours sur le super sprint trail, 6 km équivalent du cross long, la course s'annonçait assez ouverte en l'absence de la tenante du titre, la traileuse Sarah Vieuil. Deux jeunes femmes se portant rapidement aux avant-postes, Annelise Godefroy de l'atelier Vosges et l'ancienne fondeuse Marie Loupierra du comité olympique de la Haute-Moselotte. Cette dernière fera la différence dans la deuxième boucle, Capucine-Lay de l'athlétic club de la Haute-Meurthe prend la troisième place. C'était un de mes premiers crosses en fait, j'avais fait des crosses avec l'UNSS au collège mais je ne l'avais pas refait depuis. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc pour moi c'est un cross normal mais apparemment c'était très très boué par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. J'espère aller aux France mais si ça se trouve non, ce ne serait pas très grave. C'est vraiment un essai cette année et puis j'ai pris du plaisir aujourd'hui. Donc pourquoi pas m'inscrire sur les prochains ? A noter encore le succès chez les juniors de la déodacienne Maët-Voinson et de Loïc-Nicolas de la Saint-Rémy-Vitel. Prochain rendez-vous pour les adeptes de cross et passage obligé pour atteindre la finale nationale, le championnat régional le 21 janvier à Sarrebourg. De course à pied, il sera encore largement question dans votre émission Côté Sport avec le très polyvalent coureur de l'athlé Vosges en temps de club, Benjamin Paulin, le défenseur des Wildcats d'épinal Yacoub Sedlak, donc sans oublier Anthony Perchat de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.